Comment savourer le plaisir du moment ici et maintenant, du moment présent ? Tu sais, on veut tous bien vivre, on veut tous être dans l'envie de déguster, de savourer sa vie. Et c'est vrai que parfois on est un peu perdu, parfois on ne sait pas trop où on va. Parfois on ne sait pas trop si les choses ou les actions que l'on réalise, eh bien, sont les bonnes. Et quand tu es perdu, quand tu es tout simplement dans un moment où tu doutes, tu sais, un moment où, voilà, ça c'est, on va dire, la ligne là, c'est la ligne entre être super sûr et douter assez fort. Et là, c'est la ligne où la majorité de la population se trouve, entre la confiance à 100% et le doute à 100%. Mais, par moments, tu doutes un peu plus et donc il y a un creux. Il y a une, on va dire, une petite, un petit, un gouffre. Un gouffre, un fossé. Et ce fossé de doute, il va refléter ta vie. C'est-à-dire que le doute va refléter tes journées. Tes journées vont se refléter avec ce doute et ça va être quelque chose d'assez vicieux. Parce que si tu doutes, eh bien, toutes les actions futures que tu apprends vont aussi douter. Et tu vas faire beaucoup de surplaces au lieu de passer à l'action, au lieu de se dire, voilà, what's next, je fais ça. Et puis après, je fais ça. Et puis après, je fais ça. Quand tu es rempli de doutes, tu as beaucoup plus de chances de rester immobile. Tu ne sais pas trop quoi faire. Tu ne sais pas si ce que tu réalises est la bonne chose ou la mauvaise chose. Et donc, tu stagnes. Et stagner, c'est jamais bon. Parce que quand tu stagnes, tu ne vis plus. Tu sais, tu vas alors répéter ce que tu as toujours fait. Et si tu n'aimes pas trop ta vie, malheureusement, tu vas moins bien réaliser les choses. Tu vas être moins présent. Tu vas avoir plus de mal à te mettre en route. Et ça va être très dur d'aller au niveau supérieur. Quand tu stagnes, tu es là. Pas à 100% présent. Pas non plus, pas du tout présent. Tu es simplement entre deux. Tu es dans l'incertitude. Tu ne sais pas si les choses que tu as réalisées dans le passé sont bonnes. Tu ne sais pas non plus si les choses que tu vas réaliser sont bonnes. Et donc, que tes journées sont plus ou moins moisies ou pourries, si tu préfères. Par ce doute, ça va complètement te mettre un poids qui est inutile. Alors, comment ne plus douter, tu vas me dire. Eh bien, ne plus douter, c'est voir positif. C'est se dire voir grand. Se dire, il y a espoir. D'accord ? Maintenant, j'ai pas mal de choses qui sont venues dans mon quotidien. J'ai pas mal de tracas. Mais le tracas, ça ne résolut rien. Au lieu de cela, crée quelque chose. Fais quelque chose. Va networker avec les bonnes personnes. Crée autre chose et oublie ce doute pour le moment. Mets-le dans le placard. Et moi, je vais aller de l'avant. Je vais courir au lieu de stagner. Me dire, voilà, je suis paralysé. J'ai déjà perdu la course. Non. J'ai perdu la course. Maintenant, je continue à m'exercer. Je continue, je continue. Parce que la prochaine, je vais la gagner. Je continue, je continue. La prochaine, je ne vais pas gagner. C'est pas grave. Je continue, je continue. Je continue, je continue. Je continue. Je suis un fonceur. Je ne vais pas me baisser les bras pour cela. Il faut y aller. C'est la persévérance qui paye. Donc, même si la course précédente, tu ne l'as pas gagnée. Eh bien, la prochaine, tu vas la gagner. Et toujours avoir ce mindset de se dire, au lieu de finalement être abasourdi par les choses qui viennent de s'arriver. Non. Je vois quelle est la prochaine opportunité. Je vois qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et comment je peux rebondir sur mes pattes. C'est fait, c'est fait. Le passé, c'est passé. Au lieu de me dire, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ça s'est passé comme cela ? Eh bien, c'est simplement du ruminement mental. Et ça, ça ne va rien résoudre. Au lieu de se dire, d'accord, ça ne s'est pas bien passé. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça ne se reproduise plus ? Ça, c'est très important. Parce que toujours voir comment tu peux mettre en place des choses pour que tu ne vas plus reproduire la même erreur. C'est tellement facile de reproduire la même erreur. Sauf si tu mets des murs, des choses en place pour éviter que ça se reproduise. C'est un peu comme les tests unitaires quand tu testes des logiciels. Le logiciel a planté. Il y a un bug qui s'est introduit. C'est parce que cette partie-là du logiciel n'était pas testée. Tu vas tester de manière unitaire. Et également, tu vas le tester peut-être de manière beaucoup plus globale en faisant des tests d'intégration dans ton logiciel. Eh bien, toi, c'est exactement pareil dans ta vie. Tu vas mettre en place des mécanismes. Et ça va également te faire gagner du temps. Mais toujours voir maintenant qu'est-ce que je peux mieux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour itérer dans ma vie et être une meilleure personne. Voilà, moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite vraiment d'exceller. Je suis 100% avec toi. Et à une prochaine. Ciao.